Eh bien, la ville était partagée, elle était partagée en districts, les districts étaient partagés en quartiers, puis dans ces quartiers, on isolait les rues, et il y avait dans chaque rue des surveillants, dans chaque quartier des inspecteurs, dans chaque district des responsables des districts, et dans la ville elle-même, soit un gouverneur nommé à cet effet, soit encore les écheveurs qui avaient, au moment de la peste, reçu un supplément de pouvoir. Analyse donc du territoire dans ces éléments les plus fins, organisation à travers ce territoire ainsi analysé d'un pouvoir continu, et continue dans deux sens, d'une part à cause de cette pyramide dont je vous parlais tout à l'heure, et qui fait que depuis les sentinelles qui veillaient devant les portes des maisons, à l'extrémité des rues, jusqu'aux responsables de quartiers, responsables de districts, et responsables de la ville, vous aviez là une sorte de grande pyramide de pouvoir, dans laquelle aucune interruption ne devait être, ne devait avoir place. C'était un pouvoir qui était également continu dans son exercice, et pas simplement dans sa pyramide hiérarchique, puisque la surveillance devait être exercée sans interruption aucune, les sentinelles devaient être toujours présentes à l'extrémité des rues, les inspecteurs des quartiers et des districts devaient deux fois par jour faire leur inspection, de telle manière que rien de ce qui se passait dans la ville ne pouvait échapper à ce qui est à leur regard, et tout ce qui était ainsi observé, tout ce qui était ainsi observé, devait être enregistré, enregistré de façon permanente, par cette espèce d'examen visuel, et également par la retranscription de toutes les informations sur de grands récits. Au début de la quarantaine, en effet, tous les citoyens qui se trouvaient présents dans la ville devaient avoir donné leur nom, leur nom était écrit sur une série de registres, certains de ces registres étaient entre les mains des inspecteurs en quelque sorte locaux, et les autres étaient entre les mains de l'administration centrale, de la ville, et tous les jours, des inspecteurs devaient passer devant chaque maison, devant chaque maison ils devaient s'arrêter et faire l'appel. Chaque individu se voyait assigner une fenêtre à laquelle il devait apparaître, et lorsqu'on appelait son nom, il devait se présenter à la fenêtre, étant entendu que s'il ne se présentait pas, c'est qu'il était dans son lit, et s'il était dans son lit, c'est qu'il était malade, et s'il était malade, c'est qu'il était dangereux. Et par conséquent, il fallait à ce moment-là intervenir. Et c'est à ce moment-là que se faisait le tri des individus, entre ceux qui étaient malades, etc., et toutes ces informations, ainsi constituées deux fois par jour par la visite, et cette espèce de revue, de parade des vivants et des morts que faisait le... qu'assurait l'inspecteur, toutes ces informations, transcrite sur le registre, étaient ensuite confrontées avec le registre central que les échefins déclinaient à l'organisation, enfin, l'administration centrale de l'Aix. Alors, vous voyez qu'une organisation comme celle-là est en fait absolument antithétique, opposée en tout cas à toutes les pratiques qui concernaient les lépreux. Il ne s'agit pas d'une exclusion, il s'agit d'une carantaine. Il ne s'agit pas de chasser, il s'agit au contraire d'établir, de fixer, de donner son lieu, d'assigner des places, de définir des présences et des présences quadrillées, non pas rosées, mais inclusions. Vous voyez qu'il ne s'agit pas non plus d'une sorte de partage massif, de partage massif entre deux groupes de population, celle qui est pure et celle qui est impure, celle qui a la lèpre et celle qui ne l'a pas. Il s'agit au contraire d'une série de différences fines et constamment observée entre les individus qui sont malades et ceux qui ne le sont pas. Individualisation par conséquent, division et subdivision du pouvoir qui arrivent jusqu'à rejoindre le grain fin de l'individualité. Nous sommes très loin par conséquent du partage massif et grouillant caractérisant l'exclusion du lépreux. Vous voyez également qu'il ne s'agit aucunement de cette espèce de mise à distance, de rupture de contact, de marginalisation. Il s'agit au contraire d'une observation proche et méticuleuse. Alors que la lèpre appelle la distance, la peste, elle, implique au contraire une sorte d'approximation de plus en plus fine du pouvoir par rapport aux individus, une observation de plus en plus constante, de plus en plus insistante. Vous voyez qu'il ne s'agit pas non plus d'une sorte de grand rythme de purification comme dans la lèpre. Il s'agit avec la peste, il s'agit avec la peste d'une tentative pour maximaliser la santé, maximaliser la vie, la longévité, la force des individus. Il s'agit au fond de produire une population saine, il ne s'agit pas de purifier ceux qui vivent dans la communauté, comme c'était le cas pour la lèpre. En fait, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un marquage définitif d'une partie de la population, il s'agit de l'examen perpétuel d'un champ de régularité à l'intérieur duquel on va jauger sans arrêt chaque individu pour savoir s'il est bien conforme à la règle, à la norme de santé qui est définie. Vous savez qu'il existe toute une littérature sur la peste, toute une littérature qui est fort intéressante et dans laquelle la peste, vous le savez, passe pour être ce moment de grande confusion panique où les individus menacés par la mort qui transite abandonnent leur identité, jettent leur masque, oublient leur statut et se livrent à la grande débauche des gens qui savent qu'ils vont mourir. Il y a une littérature de la peste qui est une littérature de la décomposition de l'individualité, toute une sorte de rêve orgiaque de la peste où la peste est le moment où les individualités se défaut, où la loi est oubliée, le moment où la peste se déclenche, c'est le moment où, dans la ville, toute régularité est levée. La peste franchit la loi comme la peste franchit les corps. C'est du moins le rêve littéraire. Mais vous voyez qu'il y a eu un autre rêve, un rêve politique de la peste où la peste c'est au contraire le moment merveilleux où le pouvoir politique s'exerce à plein. La peste, c'est le moment où le quadrillage d'une population se fait jusqu'à son point extrême. Où rien des communications dangereuses, où rien des communautés confuges, où rien des contacts interdits ne peut plus se produire. Le moment de la peste, c'est le moment du quadrillage exhaustif d'une population par un pouvoir politique dont les ramifications capillaires atteignent sans arrêt le grain des individus eux-mêmes, leur temps, leur habitat, leur localisation, leur corps. La peste, c'est le porte avec elle peut-être le rêve littéraire ou théâtral du grand moment orgiac. La peste porte aussi le rêve politique d'un pouvoir exhaustif, d'un pouvoir sans obstacles, d'un pouvoir entièrement transparent à son objet, d'un pouvoir qui s'exerce en plein et entre le rêve d'une société militaire et le rêve d'une société pestiférée, entre ces deux rêves que l'on voit naître à travers le XVIe et XVIIe siècle, vous voyez que ce nous-là est une appartenance et je crois qu'en fait, ce qui a joué politique, à partir justement du XVIIe ou XVIIIe siècle, ce qui a joué, ce n'est pas le vieux modèle de la lèpre dont on trouve le dernier résidu sans doute ou enfin une des dernières grandes manifestations dans l'exclusion des mendiants, des fous, etc. et le grand renfermement, à ce rêve-là, enfin à ce modèle-là, s'est substitué au cours du XVIIe siècle un autre modèle très différent. La peste a pris la relève de la lèpre comme modèle de contrôle politique et c'est là une des grandes inventions du XVIIIe siècle ou en tout cas de l'âge classique et de la monarchie administrative. de l'âge ou en tout cas dans l'âge des hommes